Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris et j'aimerais parler aujourd'hui avec vous des problèmes de sommeil. Les problèmes de sommeil peuvent-ils engendrer un problème d'érection ? Eh bien lorsque l'on parle de problèmes de sommeil, on envisage en général déjà les difficultés d'endormissement, les difficultés de rester endormi, bref les patients qui présentent un nombre d'heures de sommeil insuffisant. Eh bien dans ce cas, lorsque le rythme de sommeil est incorrect, lorsqu'il manque des heures de sommeil, ces patients vont éprouver une difficulté à sécréter en quantité suffisante de la testostérone. Autrement dit, un manque de sommeil entraîne un manque d'hormones sexuelles chez l'homme. La conséquence va bien sûr être un sentiment de fatigue, une perte de qualité de libido ou encore de qualité d'envie sexuelle et ensuite une difficulté à obtenir une bonne érection. Il existe une autre forme de problème de sommeil qui est assez répandue, souvent méconnue par ceux qui en sont atteints et qui donne des gros problèmes d'érection. Je veux bien sûr parler du syndrome des apnées du sommeil. Le syndrome des apnées du sommeil, qui peut atteindre plus souvent des gens un peu en surpoids, qui présentent une morphologie un peu particulière, notamment un coup court, mais qui peut également atteindre des gens qui ne présentent pas de surpoids. Eh bien ce trouble du sommeil, que l'on appelle le syndrome des apnées du sommeil, va engendrer des problèmes d'érection. Les apnées du sommeil se caractérisent par des pauses respiratoires que l'on fait la nuit pendant que l'on dort. On s'arrête de respirer et donc c'est en général le conjoint qui, couché à côté de celui ou de celle qui est atteinte de ce trouble du sommeil, va signaler des bruits, un ronflement important, l'impression que l'autre s'étouffe en dormant. Eh bien si l'on vous rapporte ça, il faut s'en occuper. Les apnées du sommeil vont entraîner une fatigue, là encore, un sentiment de fatigue dès le matin, dès le lever, une fatigue dans la journée, un endormissement au volant, des baillements intermittents au cours de la journée et des problèmes d'érection. Ces problèmes d'érection sont expliqués par deux grandes causes. Chez les hommes atteints de syndrome des apnées du sommeil, il y a un problème vasculaire que l'on appelle la dysfonction endothéliale, qui est un problème de fonctionnement du revêtement interne des artères. Et deuxièmement, un problème hormonal. En effet, le syndrome des apnées du sommeil va troubler, perturber la sécrétion de testostérone et entraîner une perte de testostérone biodisponible. Eh bien lorsque l'on additionne le problème vasculaire et le problème hormonal, on va se retrouver face à des hommes qui sont fatigués, qui s'endorment pour un oui ou pour un nom, et qui perdent leurs envies d'avoir des rapports sexuels, qui perdent leurs érections matinales et qui perdent enfin la qualité de leurs érections stimulées. C'est-à-dire qu'au moment d'un rapport sexuel, l'érection sera difficile à obtenir et également difficile à maintenir. Bref, on a l'ensemble des problèmes d'érection associés à un trouble de l'envie et parfois même à une difficulté à atteindre l'orgasme. Si vous avez l'impression de mal dormir, d'être fatigué dès le réveil et d'avoir des problèmes d'érection, consultez votre urologue pour qu'il puisse pratiquer avec vous un dépistage du syndrome des apnées du sommeil, voire des autres troubles du sommeil. À bientôt.